Bonjour et bienvenue à la dernière vidéo concernant le schéma narratif. Cette fois-ci, nous allons voir la dernière étape qui vient tout de suite après le dénouement, c'est-à-dire la situation finale. Et donc, la situation finale, c'est le moment de l'histoire où on annonce la fin, donc la fin de l'histoire. C'est là où on place le personnage dans un état heureux ou dans un état malheureux, en fonction de s'il a réussi ou non sa quête. Donc, s'il a réussi sa quête, il sera dans un état heureux. S'il n'a pas réussi sa quête, eh bien, il sera dans un état malheureux. Et finalement, on parle du nouvel équilibre qu'il y a dans notre texte et donc pour nos personnages. Pour revenir à notre merveilleuse histoire de classe, ici, nous avons le texte qui va comme suit. Donc, finalement, le roi a eu la gentillesse de ramener nos héros à leur demeure. Bien qu'ils aient manqué le tournoi des cinq couronnes, nos héros gagnèrent bien plus qu'un simple titre de champion. Ils devèrent conseiller du roi. Et c'est ainsi que prend fin notre histoire. Donc, ici, on se rend compte que malgré le fait qu'ils étaient dans un état malheureux parce qu'ils n'ont pas réussi à devenir champions des cinq couronnes, ils ont eu une sorte de récompense qui les a placés en état d'être heureux, donc en état heureux, qui est de devenir conseiller du roi. Et c'est ainsi qu'on apprend que le nouvel équilibre, c'est ça pour eux, ils vont devenir chevalier conseiller du roi. Et donc, c'est ainsi que prend fin notre histoire. J'espère que ça va vous avoir donné une meilleure idée sur ce qu'est le schéma narratif. Et bon exercice! Sous-titrage Société Radio-Canada